Bienvenue dans cette capsule vidéo, je suis Kevin Coppens, Head of Analytics chez Universem, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de différentes statistiques qui sont souvent mal comprises, mal interprétées par beaucoup de nos clients. Ça s'inscrit un petit peu dans la suite de ce qui a été fait au Digital First où j'ai eu l'occasion de vous parler de ce qu'on qui sont un petit peu dénuées de sens. Alors aujourd'hui ça va un petit peu plus loin parce que c'est plutôt des statistiques que vous utilisez qui ne sont pas forcément dénuées de sens mais qui vont avoir tendance à être vraiment mal comprises ou mal interprétées. Je vais vous parler de quatre statistiques précisément. La première c'est cette statistique utilisateur. Beaucoup de nos clients se demandent un peu mais c'est quoi la statistique utilisateur par rapport à plutôt une statistique de cession ou même encore on parle aussi d'interaction sur Google Analytics. Donc c'est quoi cette différence qu'il va y avoir entre ces trois niveaux de statistiques ? Eh bien c'est très simple. La première utilisateur c'est une personne qui va venir sur votre site internet à un moment donné et lorsqu'elle va revenir elle va toujours être considérée comme une seule personne par Google Analytics. Par contre elle va pouvoir venir différentes fois sur votre site internet aujourd'hui, demain, dans trois semaines et justement grâce aux différents tracking et notamment aux cookies Google Analytics va pouvoir dire ok ces différentes sessions ont été faites par une seule personne et donc de les rattacher à cette personne. Et ensuite une fois que vous êtes sur le site internet vous pouvez faire différentes interactions, remplir un formulaire, cliquer sur des liens etc. Donc ça c'est vraiment les trois niveaux. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que la statistique utilisateur est un peu biaisée ou mal comprise ? Eh bien cette statistique elle est basée sur un système de cookies. D'un point de vue technique ça veut dire que quand vous allez sur un site internet il y a un petit code qui se charge sur votre navigateur web et qui va vous être attribué par Google Analytics. Alors c'est bien beau mais si vous changez de navigateur internet que vous changez d'appareil et bien forcément vous êtes considéré comme un utilisateur différent par Google Analytics. Par exemple si vous allez sur votre ordinateur sur le site d'Universum et que vous revenez cinq minutes plus tard avec votre téléphone portable, il y aura deux utilisateurs qui auront visité le site d'Universum avec deux sessions probablement différentes aussi. Donc cette première métrix il faut s'y méfier parce que ça ne veut pas dire que parce que vous avez un seul utilisateur ben ce n'est vraiment qu'un seul utilisateur, il y a d'autres choses qui peuvent jouer, qui peuvent être pris en compte. Mais Google cherche vraiment à avoir le plus de fiabilité possible par rapport à cette statistique. Et donc vous l'avez vu récemment peut-être dans les news mais maintenant dès que quelqu'un va se loguer sur son compte YouTube par exemple, consulter ses emails, utiliser une Google Sheet ou n'importe quoi, et bien Google va automatiquement faire ce qu'on appelle un auto-login et donc à partir de ce moment-là vous serez logué directement dans votre navigateur et ça, ça va lui permettre par la suite de vous traquer dans différentes situations. C'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place aujourd'hui mais on s'attend à ce que ça devienne la norme et qu'il y ait de plus en plus de précisions par rapport à ça. L'idée derrière cette mise à jour de Google c'est aussi de s'aligner par rapport à Facebook qui lui va avoir une promesse par rapport aux annonceurs qui est forte, qui est de dire « Ok, mais nous on target les annonceurs en fonction d'un utilisateur. » Il y a un profil Facebook derrière qui va visiter votre site internet, qui va visiter votre application et on va à chaque fois l'identifier. Donc on va de plus en plus vers ça, on ne regarde plus le trafic d'un site en termes de sessions mais de plus en plus en termes d'utilisateurs. Ça c'était la première statistique qui est donc souvent un petit peu mal comprise. Ensuite, j'aimerais vous parler du trafic direct. Par définition, le trafic direct, pour la plupart de nos clients, vont dire « Ok, mais c'est quelqu'un qui a tapé notre nom de domaine dans la barre de leur navigateur. » Oui, ça peut être en partie ce type de personne, mais pas uniquement. Car en fait, Google Analytics, dès qu'il n'a pas de référence par rapport aux sources, aux moyens dont la personne va arriver sur le site, il va la classer comme un utilisateur provenant d'un trafic direct. Et donc, à partir de ce moment-là, ça peut être problématique parce que vous avez l'impression que plein de personnes connaissent votre site internet, que vous êtes très populaire, vous avez peut-être fait de la pub à la TV ou autre et vous dites « Ah ben, les gens tapent, c'est génial ! » Alors qu'en réalité, c'est simplement parce qu'il y a un problème soit de tracking au niveau Analytics, soit derrière vous au niveau de la configuration de vos liens qui fait que Google Analytics n'arrive pas à retrouver la vraie source sur la manière dont la personne est venue sur le site. Donc à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on conseille le plus, c'est d'utiliser des UTM. Les UTM sont des petits paramètres que vous allez ajouter dans votre URL et qui va forcer Google, ou qui va aider en tout cas Google, à comprendre d'où vient la personne. On a souvent le cas, en général, pour des personnes qui font des campagnes d'emailing. On voit par exemple, quelqu'un va ouvrir son navigateur, son logiciel Hotlook, par exemple, pour aller sur le site internet. Et lorsqu'il va cliquer sur le lien, il va être considéré souvent comme trafic direct, étant donné qu'il n'y a pas d'UTM, ou dans le cas où il n'y a pas d'UTM. Donc là, on va vraiment suggérer de rajouter des UTM à chaque fois sur tous les liens et venant de n'importe quelle campagne, que ce soit du Facebook, Bing ou autre. Alors, le troisième point, c'est le taux de rebond. Le taux de rebond, ça prend déjà deux choses en compte. C'est le rebond, et la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un rebond ? Un rebond, c'est une personne qui vient sur votre site internet et qui ne va rien faire dessus. Donc, il ne va pas avoir d'interaction. Il vient sur la page et ensuite, il part. Donc, Google Analytics mesure des rebonds, qui sont vraiment un nombre tel quel. Et ensuite, il va établir ce qu'on appelle le taux de rebond, qui est en fait le nombre de rebonds que vous avez sur le total des sessions, le total des personnes qui sont venues sur votre site internet. Alors, cette statistique, elle est souvent trompeuse, parce qu'en fait, ça va dépendre très fortement du type de site internet. Si on prend, par exemple, un site internet qui a une seule page, le taux de rebond sera forcément à 100%, étant donné qu'il n'y a pas d'autres interactions qui sont possibles derrière. Il faut savoir aussi que le taux de rebond, sa mesure, va se déclencher un rebond. Donc, s'il n'y a pas d'interaction, donc après, on peut faire une configuration avancée. Je parlais du site OnePage. Donc, dans ce cas-là, on va mesurer, par exemple, s'il y a du scroll, où certains éléments ont été visibles. Et alors, on ne considère plus ça comme un rebond. Mais c'est une statistique qui permet, on va dire, de se situer un petit peu par rapport à la moyenne, donc qui reste intéressante, bien qu'elle puisse être complètement aléatoire en fonction de votre secteur ou du type de site internet que vous allez avoir. Et enfin, je vais vous parler du temps de chargement moyen d'une page. Alors, ça, c'est certainement la statistique la plus erronée, on va dire, de Google Analytics. Les gens pensent souvent que quand ils voient que quelqu'un a resté 4 minutes sur le site internet, ça veut dire que cette personne a visité, vu des pages, interagit pendant 4 minutes. En réalité, c'est complètement différent. Et ça vient d'une raison technique, en fait, qui est que Google Analytics ne peut pas savoir combien de temps une personne est réellement passée sur une page. En fait, ils savent quand une personne arrive, lorsqu'il y a la première interaction, et ils voient quand cette personne fait la dernière interaction sur le site internet. Et entre ces choses-là, évidemment, ils mesurent, donc c'est facile. Maintenant, je vais vous prendre un exemple concret. Si quelqu'un vient sur votre blog, regarde 2-3 pages, et ensuite, il aime particulièrement la troisième page, il la lit pendant 25 minutes, et après, il quitte la fenêtre, eh bien, ces 25 minutes qui sont écoulées sur la dernière page ne sont pas comptées. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, si vous avez un blog, ou plutôt, si vous vous situez dans des sites de contenu, d'aller plus loin. Et il y a des moyens, aujourd'hui, de mettre en place des setups magnétiques encore plus performants, qui vont permettre quasiment à la seconde près de savoir vraiment le temps réel qu'une personne a passé sur votre site internet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette capsule vidéo, un petit peu courte, mais je vous invite vraiment à participer à nos prochains webinaires. On fait aussi pas mal de petites présentations à gauche, à droite, donc restez à l'écoute, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou tout simplement suivre nos différentes chaînes vidéo, que ce soit sur YouTube ou alors sur Facebook, maintenant même Instagram. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada